Ça fait quatre années que je fais ça et j'en suis à plus de 400 clips. J'ai commencé à 15 ans. C'était il y a trois ans déjà, Niska il m'a appelé. Il m'a dit bon, on a un morceau à clipper avec les autres et tout. C'était un freestyle. On s'est dit Mathieu Dicharro, ce qui est relié au foot. Le ballon qu'on a pris, c'était le ballon à l'époque au McDonald's. Il y avait les ballons au joueur en France. On a pris celui-là. On s'est dit que ce qui serait pas mal dans le concept, ça serait de relier tous leurs couplets en faisant une action qui fasse une passe. Alors on a bidouillé ça comme on a pu et au final, je m'attendais pas à un tel engouement. Et Niska encore moins, je pense. Le fait qu'il reprenne sa danse, c'était juste incroyable. Paris Saint-Germain. Mathieu Dicharro. Ta grande défense. Mathieu Dicharro. Milieu de terrain. Mathieu Dicharro. Même les diagonales. Mathieu Dicharro. Laisse la fin des salles. La télé comme ça, du jour au lendemain, c'était spectaculaire à voir. Mathieu Dicharro. Ce clip-là, c'était un kiff. Le but sur ce clip-là, c'était de faire quelque chose de dansant au quartier, mais encore plus en fait. Pousser son concept version 2.0, tu vois. Pour confirmer, parce que c'était le premier extrait de l'album. Donc on a repris ses codes. Il a repris des fumigènes aux couleurs d'Afrique, comme c'était en référence à Roger Mila. Et puis moi, je suis arrivé en Overboard, tu vois. Je me suis dit, bon, on va essayer. J'avais le renom dans les mains. J'ai dit, on va essayer un petit truc. Et au final, il s'est avéré que ça stabilisait encore mieux l'image. J'avais des mouvements fluides et je m'amusais, tu vois. Quand t'es en Overboard, faut même pas y penser. Sinon, tu vas tomber directement. T'oublies que t'as quelque chose dans les pieds. Et t'en penses naturellement, tu vois. Au tout début, il avait les premières parties avec Booba. Je le suivais sur des concerts. Ensuite, on attendait juste le bon moment, le bon morceau sur lequel travailler ensemble, tu vois. Réseau. Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Niska, il avait déjà tourné une première version du clip. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Il m'a appelé. Il m'a juste dit qu'il fallait tourner dans deux jours de leur fournir un synopsis. Il m'a dit qu'il préfère entrer plus qu'Henri, tu vois. Plus qu'Henri dans l'attitude, plus de l'attitude, un peu de scénario. Donc, on est parti sur ça. Donc, comme on était dans le speed, j'ai dû tourner en bas de chez moi. Toute la première partie du couplet, c'est en bas de chez moi. Les acteurs, c'est des mecs de mon quartier, des mecs avec qui j'ai grandi. Et ensuite, on rentre dans une villa. Et au final, ça a pété. Bah, j'étais pas prêt. Tu sais, 200 millions de vues, je savais que ça allait un petit peu marcher, tu vois. Bah, à ce point, c'était extraordinaire. Espérons qu'il y en a un autre, un autre réseau. La veste qui brille, je l'ai fait faire par une déco, tu vois, décoratrice, qui avait fait un super boulot, tu vois. Au final, Niska, ça lui allait parfaitement. Et ça a donné un style, tu vois, je trouve. Ce qui est bien avec Niska, c'est qu'il est très fort dans son attitude, tu vois. Donc, quand tu tournes avec lui, si t'arrives à choper ses attitudes, c'est parfait. Au niveau de la gestion, il y a rien à dire. Mais même au niveau de l'idée, tu vois, il en a, c'est dynamique. Tu vois, lui proposer une idée, il va soit la garder, soit l'améliorer. Tu vois, on en discute. Et c'est bien de travailler avec lui, tu vois. Il avait tourné une première version. Il était pas satisfait, je crois. Alors là, c'était encore plus speed. J'ai dû tourner le lendemain ou limite le soir même, je sais plus. Jul, ensuite, il tournait son clip. A l'époque, c'était Wesh alors ? On a dû l'intercepter à la fin de son tournage. Je le ramenais dans une boîte chicha. Jul, super. C'était hyper simple, en fait. Gradi, pareil. Il y avait du monde. C'est vrai qu'il y avait du monde. Il fallait que personne snap. C'était vraiment sécurisé. La pression. En plus, à cette époque-là, j'étais vraiment tout seul. Dieu merci, on y allait rapidement, tu vois. J'avais une petite galère avec le Ronin. Il déconnait. Mais au final, ça a donné un style dans le clip. Tu vois, il y a un plan qui... Tu peux révertir quand même pour travailler. Mais c'est le Ronin qui déconnait. Elle va aller... Je l'ai connu de 4 ans. Je tournais des clips pour son pote, qui s'appelle le carcéral. C'est à l'époque où j'allais tout seul à l'étang. Je prenais le train, un sac à dos, deux gros sacs. Super bon feeling, c'était cool. Il était dans le délire carrière à Chicago à l'époque. Donc après, on s'est recroisé à Châtelet. Et c'est là qu'on a repris contact. Ils m'ont dit, on a un morceau à clipper, tu verrais quoi là-dessus, etc. Et c'est là qu'on est prinsé dans le délire brésilien, barbore à l'instrumental, la fille qui danse. Et on voulait garder cet exprès quartier aussi, tu vois. Si on fait bien attention au clip, on attendait aux endroits où il snappait beaucoup. Que ce soit le jour ou la nuit, c'est les endroits où il snappait. Au début avec Raymond, etc. On t'aime pour ça. On t'aime pour ça. T'es là depuis tout petit. Toi t'es là avant le maire. T'es à mon hymne. Toi t'es l'ex à mon daron. T'es l'ex à mon daron. Tu la galoches. Ce qui était compliqué, c'est d'aller là-bas à l'étampe. C'est loin l'étampe. Je dirais à tout le monde, venez là à l'heure et tout. C'était quand même une bonne heure et demie de route. Les artistes avec qui j'aimerais collaborer. Babs Cartel. Chiff Kiff à l'ancienne époque. Migos surtout. Migos serait le kiff, le top, tu vois. C'est parti, c'est parti, c'est parti.